Où est-ce que vous en êtes en français ? À part bonjour, est-ce que vous êtes capable de nous dire autre chose ? J'ai compris quelque chose actuellement, mais je pense qu'en beaucoup de temps, je peux parler avec toi en français. Pour trouver trace de la toute première expérience professionnelle de Sampaoli au poste d'entraîneur, c'est en l'an 2002 qu'il faut remonter. Au fin fond du championnat péruvien plus précisément, et sous les couleurs du club de Juan Aorich. Une expérience de courte durée néanmoins, courte de 8 matchs seulement, et à l'issue de laquelle il finit par être licencié par le club péruvien. Sampa, sans argent ni économie, Sampa envisage alors d'interrompre son exil, et regagne ainsi son argentine natale. L'interruption pourtant, ne durera que deux mois au final. Car 3000 kilomètres plus au nord, au Pérou là encore, une seconde chance est sur le point de lui être offerte. Et elle est formulée par le Sport Boys de Caillau, un modeste club du championnat péruvien. Tellement modeste qu'à l'époque, le salaire proposé à l'entraîneur argentin, pour lui ainsi que pour l'intégralité de son staff technique, avoisine les 2500 dollars. Tout compris. Ce qui équivaut alors à l'un des salaires les plus bas de la première division péruvienne pour un staff technique professionnel. Pourtant, un salaire que Jorge Sampaoli n'a d'autre choix que d'accepter s'il souhaite saisir pleinement cette seconde chance qui s'offre à lui. Car il le sait, le train ne passera sans doute pas deux fois. Surtout pour un entraîneur aussi jeune, et à ce point là anonyme. Un entraîneur dont la modeste carrière de footballeur ne plaidera d'ailleurs pas en sa faveur pour la suite. Toujours est-il qu'au Sport Boys, une fois l'intégralité de son staff technique rémunéré de façon décente, Sampaoli se voit contraint de composer au quotidien avec un salaire extrêmement faible. Pas même de quoi pouvoir se payer un logement décent, ou même une simple chambre d'hôtel privée. Et fatalement, pas de quoi envoyer un peu d'argent à sa famille restée en Argentine. Face à cette situation, les dirigeants du Sport Boys activent alors leur réseau, et proposent à leur entraîneur une solution de fortune. Aller s'installer dans le bâtiment qui abrite la caserne de pompiers de la ville. Au sein d'un logement annexe pour être précis, plus ou moins indépendant du reste de la caserne. Ayant emprunté fatalement les mêmes couloirs que lui durant plusieurs semaines, Nombre de pompiers péruviens ont donc gardé des souvenirs de l'actuel entraîneur de l'OM. Et encore aujourd'hui, la plupart se souviennent d'un jeune homme plutôt posé à l'époque, Très respectueux à leur égard, et surtout, Travailleurs acharnés, et ce malgré les faibles moyens financiers dont ils disposent. Pour l'anecdote, l'un de ses anciens joueurs à cette époque n'a encore rien oublié de la passion dévorante de Sampaoli pour le football. Quand je l'ai connu au Sport Boys, se rappelle-t-il, J'ai été surpris par la quantité de VHS qu'il trimballait dans sa mallette. Le peu d'argent qu'il avait, il le dépensait dans ses VHS. Avec le temps d'ailleurs, la passion dévorante de Sampaoli pour le ballon rond ne cesse de s'intensifier. Et parfois, elle se situe à la limite du staccanovisme footballistique. Comme ce jour de l'année 2011 par exemple, Quand Christian Aubert, le président du club de la Universidad de Chile, vient d'apprendre le départ de son entraîneur actuel. Dans la foulée, il contacte alors Sampaoli pour l'en avertir, Et pour lui suggérer de prendre sa succession. Un accord verbal est alors rapidement trouvé entre les deux parties. Et mieux encore, A peine trois heures après ce premier contact, Sampaoli livre aux dirigeants chiliens une espèce de rapport d'expertise très détaillé concernant sa future équipe. Un rapport dans lequel sont compilés les qualités et défauts de l'intégralité des joueurs de l'effectif professionnel, Ainsi que tous leurs axes de progression. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, Le jour de cet entretien oral avec ses futurs dirigeants, Sampaoli a également pris la peine d'évoquer avec une précision tout aussi stupéfiante, Les qualités et défauts de tous les autres clubs rivaux du championnat chiliens. Plus qu'un simple entretien oral, Un véritable cours magistral digne d'un cursus universitaire. D'ailleurs, Épuisé d'avoir été bombardé ce jour-là par autant d'informations, Christiane Aubert, Le président du club ira même jusqu'à proposer à ses collègues ainsi qu'à Sampaoli lui-même, Une pause mentale de quelques instants. Ne serait-ce que pour souffler un moment, Et pour aller manger un morceau. Ce à quoi Sampaoli répondra de façon surréaliste là encore. Ne t'inquiète pas Christiane, Je vais commander des pizzas, Comme ça, On pourra continuer à travailler sur place. Mais en réalité, Derrière Sampaoli l'intellectuel du football se cache déjà Sampaoli le colérique, Capable de péter les plombs à tout moment sur le bord du terrain. Comme ce jour de l'année 1995 par exemple, Quand, à l'occasion de la demi-finale d'un petit championnat local d'Argentine, Le futur coach du FC Séville se voit expulsé après une altercation verbale avec l'arbitre. Comme le veut le règlement, il doit donc quitter son banc de touche. Soit Sampa accepte la sentence, mais n'a pas pour autant dit son dernier mot. Le problème, c'est que le stade en question ce jour-là ne dispose d'aucune tribune supérieure Sur lesquelles Sampaoli pourrait terminer la rencontre. Il n'a d'autre choix que de quitter l'enceinte sportive. Oui, certes. Mais désirant de poursuivre à distance son coaching, Il n'hésite pas une seule seconde, Et se réfugie aussitôt au sommet d'un arbre situé juste derrière la pelouse. Là où, perché sur sa branche, lunettes de soleil sur le nez, Il continue à hurler ses consignes tactiques à ses joueurs jusqu'à la fin du match. Mais, fort heureusement, Les méthodes de coaching de Sampaoli n'ont cessé de s'améliorer au fil des années. Bien loin de ce genre de méthode rudimentaire. Elles n'ont cessé de s'améliorer, Et surtout, De se moderniser. Ainsi, Alors qu'il est en poste à la tête de la sélection chilienne, Sampa réfléchit à la façon d'organiser ses coseries d'avant-match. Jusqu'à présent, C'est surtout la méthode traditionnelle Le feutre au tableau blanc qu'il a eu recours depuis le début de sa carrière. Une méthode dont il a bien conscience des limites néanmoins. J'avais remarqué, se souvient-il, Que les joueurs décrochaient rapidement quand l'entraîneur faisait ses coseries, Et expliquaient sa mise en place tactique sur le fameux tableau blanc. Je me suis toujours demandé ce qu'ils en retenaient au final. D'où l'idée de changer de modèle de communication pour que les consignes soient vraiment intégrées. Et pour changer son modèle de communication, Sampaoli choisit tout bêtement de s'appuyer sur le passe-temps numéro 1 des footballeurs professionnels. Les jeux vidéo. Très concrètement, Analyste vidéo à l'appui, Il organise la création d'un logiciel de simulation tactique, Baptisé Soundball, Et directement inspiré du jeu FIFA, Grâce auquel chaque joueur a désormais la possibilité de travailler son placement sur le terrain, En fonction de tel ou tel schéma tactique. Au début, se rappelle-t-il, Certains l'ont pris à la rigolade, Mais au fur et à mesure, Cette nouvelle interaction a fait en sorte que les joueurs se trompent avant le match, Et pas pendant. Surtout, Cela nous permet de travailler sur la tactique avec des joueurs qui ne sont pas physiquement avec nous. En apparence révolutionnaire, Le fameux logiciel Soundball aurait été néanmoins délaissé par Sampaoli depuis quelques années déjà, Notamment depuis son passage au FC Séville, Pour y privilégier, selon ses propres dires, D'autres techniques de management. En Espagne, justement, Le futur entraîneur de l'OM fait la connaissance d'un certain Samir Nasri, De son compagnonnage d'une saison avec l'ancien sélectionneur chilien, Enfin, Nasri n'a d'ailleurs rien oublié. Surtout pas le traitement de faveur positif dont il bénéficiait à Séville, En matière d'hygiène de vie. C'était un ami, Et pas un entraîneur à boutir. Il me disait, Tu peux boire, Sortir, Faire tout ce que tu veux, Je te couvrirai. Il nous demandait seulement d'être bon sur le terrain le week-end. Avec Dimitri Payet, Et derrière Lionel Messi, Samir Nasri demeure d'ailleurs à ce jour l'un des joueurs Ayant le plus impressionné Sampaoli au cours de sa carrière. Mais ce genre de traitement de faveur, Le coach olympien s'est également vu contraint de le refuser par moments, Notamment lors de son passage en sélection chilienne. En cause, Entre autres, La terrible addiction à l'alcool d'Arthur Ovidal. Capable par exemple, Dans l'avion retour d'un match officiel, D'aller quémander auprès de son sélectionneur l'autorisation d'ouvrir des canettes de bière. Un épisode qui, en privé, A marqué Sampaoli. Je lui avais répondu non, Car nous étions attendus à notre arrivée à l'aéroport. Mais il avait quand même réussi, Avec l'aide de notre chauffeur de bus, A se procurer une bouteille de whisky. Et il l'avait bu avec d'autres joueurs. Outre Arturo Ovidal, Nombreux sont les autres internationaux chiliens Dont Sampaoli finira par perdre totalement le contrôle en matière d'hygiène de vie. Notamment Mathias Fernandez, Et Mauricio Pini. Autant de problèmes qui, fatalement, Pousseront Jorge Sampaoli à jeter l'éponge avec le Chili en 2016. Persuadé à cet instant, Qu'il ne pourra plus tirer grand chose de son effectif. Quoi qu'il en soit, Avant d'être un entraîneur complètement déjanté, Un entraîneur nerveux, Et un entraîneur parfois capable de sortir du chapeau des compositions d'équipes improbables, Sampaoli n'en reste pas moins si l'on en croit ceux qui l'ont côtoyé en privé. Un homme doté d'un capital sympathie plutôt élevé. Bien souvent lucide sur ses propres défauts, Et capable d'autodérision. Comme en témoigne par exemple cette anecdote mythique, Plus ou moins vraie, Mais raconté par Sampaoli lui-même lors d'une interview. Un soir, se souvient-il, J'étais avec une femme dans un bar. On a parlé toute la nuit. On a flirté. Vers 5h du matin, Un type est arrivé, Et l'a emmené aux toilettes pour lui faire l'amour. Mais ce n'est pas grave. Ce soir-là, J'ai eu la possession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501